Salut et Tariane, aujourd'hui je vous livre toutes mes astuces pour être quasiment zéro déchet dans votre salle de bain. Donc on va commencer par l'auriculie. L'auriculie ça remplace les cotons tiges. C'est à dire qu'au lieu de pousser toute la cire au fond de l'oreille, ça l'extrait. Et des cotons démaquillants lavables. Donc j'en ai plein de sorts différents. J'en ai en bambou, en coton et toujours en coton. Une fois qu'ils sont sales, je les mets dans ce petit pochon et hop à la machine avec les couches de mon fils, souvent parce que je suis aussi en couche lavable. Il y a le shampoing solide. On l'utilise depuis assez longtemps et j'ai remarqué que ça faisait l'équivalent de deux flacons de shampoing liquide. On les trouve en biocoop sur internet au prix de 5 à 7 euros suivant si c'est enrichi à l'huile essentielle ou pour les enfants. Il y en a pour les cheveux gras, pour les cheveux secs, les cheveux normaux et anti-péliculaire et exprès pour les enfants. Pour se laver le corps, rien de mieux qu'un bon savon dur. Celui-ci c'est un savon d'Alep. Donc j'ai la peau sensible et fragile donc du coup c'est l'idéal pour ce type de peau. Pour hydrater sa peau, l'idéal c'est d'utiliser des huiles végétales. Donc j'utilise principalement l'huile de coco. C'est ma préférée, elle sent bon, elle s'applique bien, elle pénètre bien et elle hydrate bien. Elle m'a évité de nombreuses vergetures enceintes. Il y a aussi le beurre de karité. Et pour toutes les petites imperfections du style plaies, blessures, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba. Ensuite il existe des brosses à dents en bois. Il y en a deux types en fait. Il y en a où elle est toute en bois avec des poils, il me semble, en fibres de coco. Donc une fois qu'elle est morte, vous la mettez au compost et vous en reprenez une autre. Sinon il y a des brosses à dents avec le manche en bambou et une tête qui se change à chaque fois qu'elle est morte. Vous avez juste à changer la tête, ça fait moins de déchets donc plus d'économies. En ce qui concerne le rasage, vous pouvez utiliser un coupe choux comme avant avec un blaireau et du savon. Vous prenez du savon de Marseille, ça marche très bien. Je n'en ai pas sous la main mais je vais peut-être investir dans pas longtemps quoique mon conjoint ne se rase pas des masses. Il a plus tendance à couper aux ciseaux. Sinon les filles, vous pouvez utiliser de la cire orientale. Ça se fait facilement, pas trop cher avec du sucre, il me semble, un peu de citron. Il y a des recettes sur internet où j'essaierai peut-être de vous publier une vidéo sur une recette de cire orientale. Une chose que j'ai passé le cap et jamais je ne reviendrai en arrière, ce sont les serviettes hygiéniques lavables ainsi que les cups. Donc ça se présente comme ça. Ça c'est une serviette hygiénique, ça c'est un protège slip. J'ai aussi les protège string, c'est un peu plus pratique si jamais on a des pertes entre les cycles. Donc ça absorbe bien, ça se lave bien, j'ai aucune tâche jusqu'à présence sur mes serviettes. Je couple aussi avec une cup. Donc une cup, c'est ça. On en voit de plus en plus. C'est une petite coupelle en fait en silicone que l'on plie comme ça et que l'on introduit dans le vagin. Et donc une fois que vous l'avez dans le vagin, ça se déplie et donc le sang coule dans la cup. Vous avez juste à la retirer, après la vider. Si vous ne pouvez pas la rincer, vous n'avez pas d'évier à la proximité, vous pouvez juste l'essuyer. Du papier toilette. Après, entre chaque cycle, il faut la stériliser dans de l'eau bouillante. C'est utilisable des années, des années, des années, avant que le silicone se détériore. J'ai eu aucun problème encore en deux ans. 30 euros pour deux ans de règles, c'est quand même très peu. En ce qui concerne les déodorants, j'ai trouvé deux solutions qui sont assez rentables. Donc la première, c'est de l'huile essentielle de Palma Rosa, qui permet de camoufler l'odeur que les bactéries dégagent lorsque nous transpirons. Parce que ce n'est pas la transpiration qui sent mauvais, mais bien les bactéries qui se développent autour de tout ça, dans l'humidité, la chaleur. Donc elle permet de réduire les bactéries. Sinon, une astuce encore plus naturelle, c'est la pierre d'Alain. Donc la pierre d'Alain, je pense que vous voyez de quoi je parle. J'en ai pas sous la main à vous montrer, mais on en trouve un peu partout, dans les magasins bio, sur internet. L'astuce que j'ai trouvée pour le dentifrice, c'est soit de le confectionner soi-même. Donc j'en ai fait un avec un tube que j'ai acheté chez Aromazone. J'avoue, il ne me plaît pas du tout. J'ai mis de l'huile de coco. L'huile de coco solidifie au-dessous de 24 degrés, je dirais. Donc c'est-à-dire qu'elle est solide tout le temps, donc dès que j'appuie, ça ne sort pas. Donc il va falloir que je le repasse un autre avec une huile, peut-être, qui ne se solidifie pas, tout simplement. Je crois que c'est l'Amazona qui font des petits dentifrices, en fait, solides, avec... c'est comme un petit bâtonnet de glace avec une petite boule solide au bout. Vous avez juste à frotter avec votre brosse à d'âme dessus et ça vous fait votre dentifrice. Donc encore une fois, pas de déchets, juste un petit bâtonnet en bois. Pareil, ça va au compost, donc renouvelable et simple pour la santé. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est le gel d'Aloe Vera. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Aromazone. Il sert d'après rasage, il sert pour prévenir des coups de soleil, pour les apaiser, pour les piqueurs de moustiques. Si vous voulez vous dessiner des boucles dans les cheveux, ça marche très bien. Ça hydrate, je l'utilise partout, c'est génial. Donc si vous avez l'occasion d'en acheter, n'hésitez pas, ça pourrait toujours vous en servir. Après, pour vous cicatriser, pour vous apaiser, par exemple, moi pour mon tatouage, j'ai mis une journée à cicatriser en appliquant en fait un cataplasme au miel, parce que c'est antibactérien, c'est cicatrisant, ça hydrate, ça adoucit la peau. Donc vous pouvez l'utiliser un peu pour le lancement ou même pour faire des masques, pour hydrater vos cheveux, pour hydrater votre peau, pour faire des gommages, ça peut s'utiliser pour beaucoup de choses. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos cas par cas de chaque ingrédient. Là, je fais un rapide topo pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué, que c'est à portée de tous. En plus, ce sont des produits simples, peu chers, naturels, sans additifs, sans produits chimiques. Donc je ne peux que vous les conseiller. Chose où j'ai un peu craqué, ce sont des mouchoirs lavables. C'est un petit carré de coton qu'une couturière m'a cousu. J'ai fait un pliage pour faire comme des mouchoirs et hop, on les sort comme ça. Et une fois qu'on s'est mouché dedans, j'ai un petit tote bag où je les mets dedans, dans la même pièce. Et quand je fais mes machines de blanc, je les rajoute avec et voilà, j'ai juste à les remettre dans la boîte après. Et mine de rien, ça a dû faire une sacrée économie depuis. Ça va tourner avec une trentaine de mouchoirs et je n'en ai jamais racheté depuis. Pour finir, pour le lavage du linge, j'ai opté pour un éco-egg. Donc c'est des billes de céramique à l'intérieur. Sous l'action de l'eau, ça mince, j'ai tout fait tomber. Donc ce sont des billes de céramique. Elles s'usent un peu avec le temps, donc il faut en remettre. Donc là, ça fait à peu près 80 lavages que je fais, donc il va falloir que je rajoute un petit sachet de billes. Je les ai achetés sur Lili Nappy. Vous avez plusieurs senteurs. J'ai pris senteurs printemps, il me semble. L'odeur, ça lave super bien. Et si jamais vous avez des vêtements vraiment sales, vous pouvez compléter avec un peu de savon de Marseille. Et rajouter cet oeuf, ça fera une balle de lavage qui va assouplir votre linge. Sinon, vous pouvez ajouter avec cette balle de lavage un adoucissant maison, c'est-à-dire une tasse de vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix pour parfumer le linge. Ça adoucira le linge, ça enlèvera le calcaire, ça nettoiera bien plus en profondeur, plus c'est naturel. J'espère que toutes ces petites astuces vous plairont. Je peux vous faire des vidéos plus détaillées sur chacun des produits. Je peux aussi vous faire des recettes si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Si vous avez des questions en particulier sur l'un des produits que j'ai expliqués, je pourrais vous refaire une vidéo un peu plus complète. Je vais essayer de vous faire des petites recettes aussi de produits bio, sains et zéro déchet. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à l'aimer, à t'abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! C'est moche.